Bonjour à tous et bienvenue sur Desclic Numériques dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie urbex et plus particulièrement de droits appliqués à la photographie urbex. C'est parti ! Alors si comme moi vous vous êtes déjà demandé si la photographie urbex est légale et aussi qu'est ce qu'il en advient des droits d'auteur, du droit à l'image quand on emploie un environnement urbex pour ses photographies, que ce soit pour le lion lui-même ou un shooting avec un modèle, cette vidéo risque fortement de vous intéresser. Pour répondre à ces différentes questions, forcément je ne l'ai pas fait moi-même, je ne suis pas juriste. Par contre j'ai profité de mon passage au salon de la photo pour interviewer Joël Wehrbrugge qui va donc répondre à ces questions sur base d'une petite interview que j'ai réalisé sur place. Alors je vous demande juste d'être un tout petit peu indulgent avec la qualité sonore et la qualité vidéo. On a enregistré cette vidéo à l'extérieur du salon le dimanche et donc forcément il y a du bruit ambiant, il y a également la météo qui n'était pas au top, on avait un petit peu froid donc forcément ça risquait d'un petit peu trembler à gauche et à droite. En tout cas normalement il n'y a pas de problème, vous devriez avoir les réponses à vos questions. Je vous laisse donc maintenant avec cette interview de Joël et je vous reprends après la vidéo pour quelques informations. Donc bonjour Joël ! Bonjour Steve ! Qui es-tu ? Peux-tu un petit peu te présenter ? Ah mais Joël ? Oui c'est très bien. Alors petite précision quand même, c'est Joël Wehrbrugge, si vous le prononcez un petit peu à l'arrache. Enfin quelqu'un qui prononce bien mon nom. C'est facile. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc évitez les verbruges, et les choses comme ça, c'est Wehrbrugge. Voilà. Merci Steve ! Il n'y a pas de quoi que plaisir. Voilà. Mais donc je m'appelle Joël, comme tu le dis. Et je suis à la fois avocate et photographe. Je suis belge mais j'habite maintenant au Pays Basque depuis 2001. Donc maintenant c'est le droit français que je pratique. D'accord. Et à la frontière, enfin au contraire, au croisement de mes deux activités, j'ai créé un blog qui s'appelle Droit et Photographie et dans lequel j'informe les photographes sur leurs droits, sur leurs obligations, sur tout ce qui concerne le droit d'auteur, les statuts, la fiscalité, droits à l'image et tout. Et puis j'ai publié toute une série de bouquins, d'articles et voilà. D'accord. Ça, ça résume. Mais donc à côté de ça, t'es quand même aussi bien photographe. Oui, je suis aussi bien photographe sous un statut d'artiste. D'accord. Et je suis aussi avocate professionnelle au Baro de Bayonne. Donc l'utile et l'agréable. Oui, surtout l'agréable et puis après l'utile quand il faut. Il vaut mieux pas voler tes photos en fait. Ah non. Bon après, c'est ce qu'on dit sur les cordonniers, c'est sur les plus mal chaussés, je ne vais pas forcément m'énerver. Mais quand je m'énerve, je le fais bien, j'avoue. Non, mais enfin voilà, tu t'es à l'exemple pour... Voilà, oui, ça, oui. Donc tu l'as déjà dit, donc tu es à la fois photographe et juriste. Tu te définirais plutôt comme juriste ou comme photographe ? Ben, c'est une demande. Ce que je préfère, c'est la photo. Après, c'est une demande qui remplit le frigo. En réalité, maintenant, c'est de plus en plus des droits d'auteur sur mes bouquins, donc ça reste un peu artistique. C'est de la création, c'est de la façon dont j'informe. Et j'aime bien me définir comme une créatrice. Je vais créer des contenus pédagogiques, comme je vais créer mes photos quand je suis devant des concerts, des activités sportives. Je fais beaucoup de photos sportives. C'est-à-dire comme ça aussi que tu fais des conférences ? Oui, voilà, c'est ça. Et que tu fais aussi simplement ta chaîne YouTube ? Oui, et puis des formations aussi, parce que je forme beaucoup les photographes, soit dans le cadre d'organismes de formation, soit même dans des entreprises qui vont utiliser les photos des autres et qui ne savent pas exactement quelles sont les limites de ce qu'ils ont le droit de faire. D'accord. Donc j'essaye de m'adapter chaque fois en fonction évidemment du public que j'ai devant moi. Mais pour faire la prévention en fait, c'est ça que j'aime bien. D'accord. Je préfère le côté prévention constructif, positif, plutôt que les gens qui se disputent. Et ça, avec le temps qui passe, je supporte moins le stress des clients qui… Mieux vaut sa venir que guérir. Oui, et puis mieux vaut comprendre que ça vaut le coup. C'est pas forcément plus cher de se former avant. Et bien souvent c'est moins cher et surtout c'est moins stressant. Parce qu'on n'attend pas les conflits pour savoir ce qu'il faut faire. Donc ça j'aime bien, ce côté positif, ce côté formation, ça j'aime beaucoup. Mais je préfère encore être derrière mon appareil et faire des photos. D'ailleurs à ce sujet-là, donc Joëlle a une chaîne où elle parle de droit et de photographie. Oui, j'ai même un podcast maintenant depuis… Et un podcast. Vous retrouvez de toute façon tous les liens de tout ça dans la description de la vidéo, y compris des différents livres auxquels elle pourrait faire référence dans la suite de l'interview. Donc vous retrouvez tout ça dans la description. On est gentil. Voilà. Voyons, on pourrait les intégrer directement dans le cadre par exemple. Voilà. Si jamais il y a un accent un petit peu forcé qui apparaît, c'est normal aussi. On est tous les deux d'origine belge et d'embranche. Oui, et puis en plus t'as décidé de me chambrer et de me faire sortir du retranchement. Voilà. C'est pas forcé que ça arrive, mais… Parce qu'il n'y a pas besoin de parler de droit et d'être triste en plus. Non, non, non. Surtout pas. C'est déjà immédiable. J'avais pensé éventuellement de faire le texte sous-titré en knick-knack. Ah oui, oui. Il faut savoir que j'adore les knick-knacks et comme ça me manque beaucoup en France parce qu'ils ne savent pas vivre là-bas. Ça, la tartourie et le fil américain, ben si, moi gentil m'a apporté un paquet de knick-knacks. Ce qui était super surprise. Ça t'as pas vu du tout. Ah non, non, mais c'était très très bien. Alors, donc, le sujet de la vidéo, c'était l'idée de parler, en fait, du droit au niveau de la photographie en milieu urbex. Et donc, justement, l'idée, c'est de parler de ça d'un point de vue forcément assez banal de, entre autres, le côté légalité de la photo urbex, mais aussi de manière un petit peu plus subtile. Et surtout, pour ce que tu préfères dans ce sujet-là, la partie droit d'auteur et droit d'image dans ce contexte-là, parce que c'est très particulier. Donc, justement, ma première question, ce serait simplement, l'urbex, est-ce que c'est légal ou pas ? Et qu'est-ce qu'on encourt si jamais c'est pas légal et qu'on se fait prendre ? Alors, déjà, l'urbex en tant que tel, il n'est évidemment pas défini par la loi. C'est une pratique qui est née des envies des photographes d'aller explorer des lieux inutilisés. Donc, il n'y a pas de statut juridique pour l'urbex et donc il faut appliquer les règles qu'on trouve un peu partout. Alors, c'est pas illégal en soi. Et la particularité, alors ça risque de télescopier un peu ta question suivante. La particularité, c'est qu'en fait, il n'existe pas, en tout cas en France et je crois pas en Belgique non plus. Alors, j'ai un peu vérifié. C'est la première fois que je prépare une interview parce que j'étais pas en terrain parfaitement connu. Donc, je préférais pas dire de bêtises. Il n'existe pas de délit de violation de propriété privée. Donc, le fait de rentrer dans une propriété privée qui n'est pas clôturée quand on casse rien n'est pas un délit. A l'inverse, d'une propriété qui est occupée, qui est un domicile, là oui, la violation de domicile, ça c'est interdit, c'est un délit. Mais dans un lieu abandonné, par définition, c'est pas un domicile. Donc, dans le cadre où il y aurait une brèche, enfin, il y aurait un morceau de grillage qui manquerait tant qu'on ne dégrade pas pour rentrer... Voilà, tant que tu dégrades rien, c'est pas un délit en soi. D'accord. D'accord ? Par contre, si tu rentres par une brèche dans un endroit qui est occupé par des gens, je te parle pas de squatteur, mais qui est un vrai domicile, là oui, s'il y a une infraction, c'est la violation de domicile. Mais un lieu qui est inutilisé, où il n'y a pas de clôture, où tu n'as rien à casser pour rentrer, c'est pas illégal. Mais parce qu'ici, on parle vraiment principalement de sites qui sont, entre guillemets, abandonnés, ou qui ne sont plus en cours d'utilisation. Voilà. D'accord. Donc, en gros, tu peux rentrer dedans, tant que tu casses rien, il n'y a pas d'autre délit. Si, par contre, tu casses quelque chose, là, le délit, c'est la dégradation. D'accord. Et là, pour ce délit-là, tu peux être poursuivi. Donc, c'est pas pour l'aviation de domicile privé, etc. Voilà, c'est dégradation de la clôture, ou du portail, ou je sais pas quoi, ou tu donnes un grand coup de pied dans la clôture pour qu'elle tombe. Là, c'est de la dégradation. D'accord. Et là, c'est un délit. Mais le fait d'entrer dans un lieu qui est abandonné et qui est ouvert, c'est pas en soi un délit. Ok, ça c'est une bonne chose à savoir, parce que généralement, on a l'impression d'arriver sur un lieu privé… Oui, mais tu arrives sur un lieu privé, mais du fait que c'est ouvert, tu casses rien, tu peux rentrer, c'est pas un délit. En fait, c'est une sorte de vide juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te dit explicitement que tu as le droit de le faire, mais il n'y a rien qui te l'interdit. D'accord. Donc… Oui, donc on le sait pas. Voilà. Et donc, de fait, je crois que, en tout cas pour le peu que j'en connaisse, parce que ça, j'en fais pas de l'urbex, que de manière générale, quand le lieu est grillagé et fermé, bien souvent, les photographes n'entrent pas. En tout cas, la majorité, je sais qu'il y en a beaucoup, parce que j'ai regardé un peu justement, en préparant les témoignages des gens qui se retrouvaient aussi devant des lieux fermés, et qui disent, ben voilà, c'est le jeu. Moi, j'ai fait 300 km, le truc était fermé, j'ai pas escaladé la clôture. En général, c'est exploiter des ouvertures qui sont déjà présentes, des ports qui sont vestes… Exactement. Mais là, voilà, t'as pas dégradé, on peut rien te reprocher. Donc l'idéal, c'est de passer après quelqu'un qui a déjà fait le délit. Ah oui, voilà, mais après, il faudra prouver que c'est pas toi, si… Bon, voilà. Ok, super, c'est déjà une bonne question, parce que finalement, c'était, à mon avis, la première question que tout le monde se pose. Ouais. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que j'ai le droit de prendre des photos dans un lieu inexploité, un lieu abandonné ? Pas de problème, pas de problème non plus. En fait, prendre les photos, déjà, sans même encore parler de les diffuser, prendre les photos, c'est toujours autorisé, d'accord ? Après, au niveau de la diffusion, pardon, au niveau de la diffusion, là, on va appliquer les règles générales du droit à l'image des biens. C'est-à-dire qu'en France, le critère, il est le suivant. Le propriétaire du lieu ne pourrait s'opposer à la diffusion de l'image de son bien que s'il démontre que cette diffusion lui cause un trouble anormal. Ça, c'est le critère. D'accord. D'accord. Dans la tendance, ça reste très théorique parce que dès le moment où lui-même laisse son bâtiment à l'abandon, je ne vois pas très bien quels troubles anormales il pourrait invoquer. Donc, ça, c'est le critère légal. Mais en pratique, je n'ai pas trouvé justement. C'est pour ça que j'ai un peu préparé le truc. C'est peut-être le cas où on sait qu'il y a des visites même gentilles qui sont faites et que du coup, il décide de clôturer et que d'autres gens viennent de dégrader. Oui, mais enfin, il faudra qu'il démontre pour te poursuivre, précisément, que c'est à cause de toi et de ta diffusion à toi, en effet, que tout d'un coup, par rien de cause à effet, juste après ça, il y a plein de gens qui arrivent et qui dégradent. Oui, alors que dans le sens, sinon, c'est aussi parce que le lieu est abandonné. Voilà, c'est ça. Donc, je crois qu'il va avoir un gros problème de preuve et je ne vois pas très bien comment il viendrait démontrer qu'une visite de quelqu'un qui n'a rien cassé et qui a juste pris des photos et qui diffuse la photo après, que cette diffusion lui cause un trouble anormal au sens de la jurisprudence. D'accord. Je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait invoquer. Après, je ne dis pas que c'est impossible, mais disons qu'une situation pratique ne me saute pas aux yeux. Donc, en fait, on est très proche de ce qu'on pourrait associer comme photo d'un lieu public, finalement. Oui, tout à fait. Malgré qu'on soit sur un... Malgré qu'on soit sur un lieu privé, exactement. D'accord. Et justement, l'extension de ça, c'est d'accord, prendre les photos, on ne peut pas l'interdire, mais si on en fait un usage commercial, mettons que je veuille les vendre dans une galerie en ligne ou quoi, comment on voit... En fait, c'est la même chose parce que ce critère en matière de droit à l'image des biens, donc qui impose de démontrer l'existant d'un trouble anormal, il est valable pour toutes les utilisations. En fait, en France, c'était un arrêt de 2000... Si tu veux un peu plus de détails, c'est un arrêt de 2004 de la Cour de cassation, qui s'est réuni en assemblée plénière parce qu'il y avait un énorme bazar juridique pour rester poli en matière de droit à l'image des biens. Et elle était saisie d'une affaire où un promoteur immobilier construisait un programme immobilier à Rouen, donc des appartements, des maisons, je ne sais pas quoi. Et pour la promotion de son programme immobilier, il avait utilisé une photo sur laquelle apparaissait un château, mais qui n'avait rien à voir avec son programme et dont il n'était pas propriétaire lui-même. Et les propriétaires du château ont assigné le promoteur en disant qu'est-ce que c'est que ça ? C'est notre château, vous n'avez pas le droit de vous en servir pour votre utilisation commerciale, donc la promotion du programme, vous notevez des dommages et intérêts. Et comme il y a eu de la jurisprudence qui allait dans tous les sens, sur les volcans d'Auvergne, sur plein de choses, on ne savait plus où on en était, la Cour de cassation s'est réunie en l'Assemblée plénière, c'est-à-dire tous les présidents des chambres, les premiers présidents, enfin la sommité des juristes du pays, pour débouter la famille qui réclamait, enfin le propriétaire du château, en disant on ne peut s'opposer à la diffusion de l'image d'un bien que si on démontre que cette diffusion cause un trouble anormal. Vous, propriétaire du château à Rouen, vous ne démontrez pas qu'elle est ce trouble anormal. Et dès lors, déboutez. Même pour la partie commercialisation. Voilà, exactement. Et comme c'était une utilisation commerciale, la conséquence de ça, c'est que pour les biens, alors des immeubles, des meubles, des animaux domestiques, tout ce que tu veux, tous les biens et donc forcément des lieux abandonnés, ce sera au propriétaire du bien de démontrer que ça lui cause un trouble anormal. D'accord. Même pour une utilisation commerciale. Donc toi, tu peux très bien en exposer en galerie et même en faire des tirages, tout ce que tu veux. Et donc même, mais aussi l'employé dans ce cas-là pour faire un shooting ou des choses comme ça en tant que d'accord. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, question qui découle un petit peu de ma première question, c'est si maintenant je suis sur le site et que quelqu'un intervient pour me faire se dire déjà peut-on me forcer à quitter le site ? Bon, je pense que la réponse est relativement évidente. Oui, c'est oui. Peut-on me forcer à mes photos ? FAC tes photos, non. FAC tes photos, non. Personne, même pas la police. Et peut-on me confisquer mon matériel ? Donc je pense plutôt aux forces de l'ordre dans ce cas-là. Non plus. Non plus. Même par exemple sur un lieu public dans une manifestation, un gendarme ou un policier n'aurait pas le droit de te confisquer ton matériel. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas parfois, mais ils n'ont pas le droit. Et donc dans un lieu comme ça, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un vide juridique. Rien ne t'interdit expressément d'entrer, rien ne te l'autorise expressément, mais tu rentres, tant que tu ne dégrades rien. Dès le moment où tu es dedans, si le propriétaire arrive ou que la police arrive, vous dégagez, c'est un lieu privé. Très bien, tu dégages. Mais on ne peut pas te demander d'effacer tes photos et on ne peut pas te confisquer ton matériel. Donc finalement, la seule chose qu'on peut nous faire, c'est de faire sortir du lieu. Exactement. Et tout le reste, ça devient un petit peu de… Le reste, c'est d'excès de zèle exactement. D'accord. Alors après, on te demande d'effacer tes photos, tu as logiquement deux cartes. Tu en effaces une, tu la mets dans ta poche, tu ne la réécris pas, tu récupères l'autre aussi. Je ne vois pas très bien. Enfin, en tout cas, je n'ai pas à connaissance que ça ait pu arriver. Après, ce qui peut arriver, c'est quand les policiers font des… Des descentes. Voilà. C'est surtout à la recherche de dealers, de squatteurs, etc. ou voire de clandestins. Et à partir de là, ce n'est pas toi qui cherches. Donc, tu dis écoutez, désolé, moi, la porte est ouverte, je n'ai rien cassé, je fais des photos. Si tu te demandes de sortir, tu sors. Mais en général, sauf erreur, ça se passe plutôt bien. Dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est surtout de ne pas se cacher. C'est plutôt de se montrer pour montrer sa bonne volonté aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. Exactement. Ça ne va pas faire monter la pression. Si les policiers te courent après pour rien, ça ne va pas leur plaire. Oui. Disons que là, ils vont trouver ça louche. C'est qu'ils n'ont pas toujours le sens de l'humour. Alors, bizarre. C'est extrêmement bizarre. Pourtant, moi, je trouve que leur métier est plutôt drôle. Ah ben, ça dépend des fois. Mais tu verras avec eux, après. De toute façon, ça ira. Alors, justement, du coup, tout ce qu'on a dit pour l'instant, le fait d'avoir le droit d'y accéder finalement, puisque ce n'est pas interdit, le fait de pouvoir prendre des photos et le fait de pouvoir les commercialiser, ça reste aussi valable à partir du moment où je ne m'intéresse plus vraiment au lieu en lui-même, mais que je l'emploie comme pour une mise en scène, pour du shooting de portrait. Absolument. Mais dans ce cas-là, tu dois aussi composer avec les droits, par exemple, si c'est une mise en scène avec modèle, avec les droits du modèle avec qui tu travailles. C'est-à-dire qu'admettons que tu travailles avec une modèle féminine, et bien, tu fais une séance de shoot, enfin de shooting, pas de shoot comme ça, de shooting. Ah, pas que les yeux sont là. Oui, mais voilà. C'est pour ça que je précise. Tu fais un shooting avec une modèle d'art dans le lieu. Alors, dans ce cas-là, tu dois évidemment gérer avec elle tout ce qui est des questions de son droit à l'image, c'est-à-dire tout ce que toi, tu vas pouvoir faire avec les photos, et la protection de ton droit d'auteur, c'est-à-dire tout ce qu'elle va pouvoir faire avec tes photos. Et ça, ça vaut vraiment le coup. C'est super important de, franchement, je le conseille de conclure un contrat à ce niveau-là, parce qu'il y a un grand vide dans la loi, autant française que belge, c'est-à-dire que les modèles d'art sont considérés légalement comme des mannequins. Les mêmes mannequins que ceux qui vont faire des défilés de mode, des pubs, etc. Parce que le législateur n'a pas compris qu'il y avait une grosse différence entre les deux. Donc, il a mis tout le monde dans le même panier, et en mettant tout le monde dans le même panier, il a aussi précisé que tous les mannequins doivent être engagés dans les liens d'un contrat de travail. Est-ce que tu signes un contrat de travail avec tes modèles d'art ? A priori, non. En contrat de collaboration... Oui, mais personne ne le fait, parce que c'est injouable dans la pratique. Aucun photographe, à part vraiment des circonstances particulières, ne fait des séries artistiques. Tout ce que les photographes appellent collaboration ou time for print, c'est-à-dire du temps de pause contre des tirages, c'est jamais encadré, en tout cas jamais par un contrat de travail. Et à partir de là, c'est super dangereux, parce que dans 99% des cas pour parler belge, 99% des cas pour nos amis français, il ne se passera rien. Tout ça va longtemps en France qu'en Belgique, mais tout d'un coup, il y aura soit un litige qui va éclater, un gros litige entre le modèle et le photographe, parce que par exemple, le modèle a complètement modifié les photos, on a fait n'importe quoi, a calé des filtres Instagram pourris, et diffuse ça partout, et même les vend sur des sites, ce que le photographe n'accepte pas et il a raison. Soit à l'inverse, le photographe fait avec les photos du modèle des choses qui n'étaient pas convenues entre eux, ce que le modèle n'accepte pas et il a raison aussi. Et à partir de là, le litige dégénère, et ce qui peut se passer dans ce cas-là, c'est que si ça dégénère vraiment et que ça arrive jusqu'au tribunal, l'avocat qui est saisi du litige dit « mais attendez, vous étiez en train de poser, très bien, OK, code du travail, M. De Jong, où est-ce qu'il est le contrat de travail ? » Oui, dans ce cas-là… Ça, c'est dangereux parce que là, tu commences à avoir le parquet, ou l'URSSAF en France, ou la Sécurité sociale en tout cas partout qui tombe dessus, on dit « OK, travail dissimulé ». Le travail dissimulé, ça par contre, c'est un délit. Et donc, j'ai fait hier soir une conférence sur ce sujet, et ce que j'ai expliqué aux photographes, c'est qu'en fait, dans le contrat modèle photographe, modèle d'art photographe maintenant, la partie faible en réalité, c'est le photographe. D'accord. Parce que dès le moment où il y aura un gros litige, le modèle risque de dégainer la menace de se plaindre qu'il n'y a pas de contrat de travail, et donc tout ce qu'il faut faire, c'est blinder, on va dire, autant que possible, enfin, on va dire, encadrer juridiquement autant que possible la relation pour qu'il n'y ait pas de litige. Vous allez dire que tout ce qu'on puisse faire, des photos… Que ce soit très clair, donc c'est pour ça que dans mon bouquin sur le sujet, je propose un contrat, un contrat qui ne remplacera pas un contrat de travail, et je le mets en gros en gras au début, en disant attention, ça ne résout pas le problème de fond. Donc c'est un cadre de collaboration. Voilà, c'est juste un cadre de collaboration, mais soyez attentifs et conscients du fait qu'il faut malgré tout un contrat de travail, parce que la loi est mal faite. Il y a un énorme vide, en fait, voilà. Idéalement… En fait, ce qu'a voulu faire le législateur, en tout cas en France cette fois, c'est protéger les mannequins, les vrais, celles ou ceux qui posent pour des pubs, etc. Oui, qui étaient exploités parce que c'était des soi-disant collaborations, des choses comme ça. Voilà, alors, d'une part ça, mais surtout même qui sont exploités parfois par les agences, par exemple des filles qui viennent des pays de l'Est, et qui ont fait travailler dans des conditions terribles, qui en plus qu'on pousse pratiquement à l'anorexie, et qui ont une sécurité d'emploi quasiment nulle, parce que justement on les forçait à travailler comme indépendantes, et donc le législateur a voulu, et là il a eu raison, il a voulu protéger tous ces mannequins-là. Le problème c'est qu'en protégeant les mannequins, il a oublié que tous les gens qui posent pour faire des photos, ou même dans des écoles d'art pour la gravure, la peinture, n'étaient pas un mannequin. Oui, tout à fait. Et il a oublié de faire une distinction très importante entre les mannequins qui font la promotion d'un produit, etc. et les modèles d'art qu'ils posent pour des artistes. Alors c'est pas du tout la même chose. Et autant protéger les mannequins dans ce cadre-là c'est très bien, mais en faisant ça, il occulte complètement tout un pan de l'activité artistique qui fait que maintenant, tous les modèles qui disent « Ah oui, moi je suis du modèle pro, etc. » et bien elles ne peuvent pas facturer si elles veulent vivre de leur métier. Et donc elles vivent comment ? C'est que du black. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas de réel statut. Tu vois, il y a eu toute une période entre 2009 et 2012 en France où elles pouvaient être micro-entrepreneurs, enfin auto-entrepreneurs. Ce qui avait du sens. Ce qui avait du sens et qui surtout leur permettait de facturer, d'avoir une sécurité sociale pour cette activité-là. Donc celle ou celui qui voulait vraiment en vivre pouvait le faire. Le problème c'est qu'en 2012, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au milieu d'une circulaire administrative qui réglait en fait toutes les questions de l'appel à des mannequins étrangers, ils ont une petite phrase qui consiste à dire que le mannequin ne peut jamais être indépendant. Il doit toujours être dans les liens d'un contrat de travail et donc jamais non plus être micro-entrepreneur. Et comme en définissant le mannequin-là, il se réfère au code du travail qui dit que le mannequin, c'est toute personne qui pose, on est coincé. Donc en fait, c'est deux règles qui viennent presque s'opposer. C'est deux règles qui s'opposent. C'est deux règles qui se réfèrent à la notion de mannequin. Mais comme la notion de mannequin est entendue de manière très large et qu'on ne fait pas de distinction entre en réalité le modèle d'art et le mannequin, tout le monde doit être mis dans le même sac. Et la protection qu'on a voulu conférer au mannequin, par contre, cause de gros problèmes au modèle d'art et au photographe. Parce que si le litige dégénère, c'est toi qui vas être poursuivi pour travailler légal, à la rigueur elle, mais on va considérer que c'est la partie faible. Et après, ce qui peut arriver, c'est que même indépendamment de tout litige, admettons qu'il y a un accident, c'est arrivé. Un shooting avec un modèle d'art en montagne, c'était pas de la haute montagne, mais en montagne, il y avait 2-3 heures de marche pour arriver quelque part et le modèle tombe d'un rocher, pas haut, mais elle se blesse le pied très fort, donc elle ne peut pas descendre en marchant. Donc, il a fallu appeler un hélico qui est venu la chercher. Et donc, descente jusqu'à l'hôpital, et là, on lui demande sa carte vitale, donc la carte, je ne sais pas comment ça s'appelle en Belgique, 6. La carte 6, c'est la carte d'entité. Voilà, on lui demande sa carte vitale, ici c'est pas assez scindé, et on lui demande ce qu'elle fait, et bien étudiante, attendez, ce que c'est, vous étiez en plein shooting, et il est où votre contrat de travail ? Je te résume les faits, mais en gros, c'est la Sécurité Sociale qui ne veut pas payer, parce qu'elle se rend compte qu'en fait, il fallait que ce soit un contrat de travail, et puis de fil en aiguille, donc le photographe, finalement, il a été poursuivi pour le travail dissimulé. Et c'est là qu'on rejoint le sujet de ta vidéo, parce que tu es dans un cadre urbex, potentiellement c'est dangereux. Oui, donc c'est plutôt les inconvénients d'être dans l'urbex, avec des accidents possibles, ou des problèmes… Oui, c'est ça. Le litige entre les parties peut se revenir après, au moment de l'utilisation des photos, mais déjà au moment où tu prends les photos, si ta modèle, tu n'es pas prudent, et que tu la places à un endroit où le plancher s'écroule et qu'elle tombe un étage plus bas, ça va commencer à devenir très dangereux. D'abord pour elle, physiquement, ça c'est la première des choses, mais surtout après, juridiquement, parce que la sécurité sociale, c'est comme une assurance. La première chose qu'ils vont faire, c'est trouver des raisons de ne pas payer. Oui, forcément. Donc, s'ils s'aperçoivent qu'en réalité, il aurait fallu que ce soit plutôt l'employeur, c'est-à-dire toi qui payes, ils vont s'en servir. Et donc là, tu vas commencer à avoir une bagarre pour savoir qui doit en réalité supporter les coûts. Est-ce que c'est un accident de travail ou pas, en gros ? Oui, ça rejoint aussi le fait éventuellement de tomber sur la police, quoi, qui fait évacuer les lieux et dans ce cas-là, qui contrôle les identités, ils se demandent ce qu'on fait. Alors, la police, je ne crois pas qu'ils soient informés jusque-là. Donc là, l'avantage, c'est que la police ne va pas savoir qu'en fait, un modèle doit être forcément en contrat de travail. Ça m'étonnerait qu'il soit formé pour ça. Je ne crois pas. Mais par contre, on va dire que le côté potentiellement dangereux d'un lieu urbex peut augmenter les risques d'accidents, forcément, et donc, justement, des conséquences à ce niveau-là, quoi. Et donc, en fait, la dernière question que j'ai ici, enfin, que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on me vole mes photos que j'ai prises sur un lieu urbex, que ce soit le bâtiment en lui-même ou un shooting, par exemple. Parce que toujours dans l'idée de se dire, puisqu'on est dans un cadre qui est un peu un flou juridique, est-ce que du coup, moi, en tant qu'auteur, je suis toujours protégé de la même façon ? À mon sens, tu es toujours protégé de la même façon. Tu pourrais très bien même arriver à la situation un peu paradoxale où d'un côté, tu as cassé quelque chose pour rentrer et que donc, on t'attaque pour… enfin, on te poursuit pour les dégradations. Et d'un autre côté, on te vole ta photo et donc, toi, tu poursuis pour contrefaçon. À mon sens, rien ne t'empêcherait. D'accord. C'est vraiment deux choses différentes. C'est deux choses différentes et ce ne sera pas les mêmes parties en cause. Parce que si on te poursuit pour dégradation, ça va être le propriétaire et le ministère public. Tandis que si toi, tu poursuis pour contrefaçon, ça va être toi contre l'utilisateur de ta photo. D'accord. Alors, bien souvent, évidemment, si tu sais que tu as cassé quelque chose pour rentrer dans les lieux, tu ne vas pas trop quand même être tenté d'aller poursuivre de l'autre côté. Et surtout, tu vas risquer de ne pas être tenté de diffuser ta photo parce que si le propriétaire des lieux reconnaît ses lieux et sait que nécessairement, tu as dû casser quelque chose pour rentrer, il va te retrouver plus facilement. Donc, on va dire qu'il y a une sorte de régulation en amont qui va faire que toi, si tu sais que tu n'es pas dans les clous, tu ne vas pas la diffuser ta photo. Mais si le lieu était ouvert, que tu fais ta photo, que tu la diffuses et qu'on te la vole, tu peux faire exactement la même chose que tous les photographes pour toutes les photos. Tu peux envoyer une mise en demeure. Alors, en France comme en Belgique, tu dois démontrer que ta photo est originale. D'accord ? Ça, c'est un critère qui n'est pas dans le code de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on doit prouver que ce n'est pas une photo prise à la volée comme ça ? Alors, prise à la volée, ça ne change rien. Parce que par exemple, la photo de Che Guevara, elle a été prise à la volée et tous les tribunaux sont d'accord pour dire qu'elle est originale. En fait, tu dois démontrer quelle est la part de ta personnalité que tu as mis dans la photo. Quels ont été tes choix créatifs ? Ce qui normalement, pour une mise en scène… En général, ça va. En général, ce n'est pas trop compliqué. Mais même si tu ne fais pas de mise en scène avec un modèle, utiliser le graphisme des lieux, etc. Tant que toi, tu peux expliquer les choix que tu as faits, en général, tu y arrives. D'accord. Donc, c'est être capable de justifier pourquoi… Enfin, qu'est-ce qui vous est intéressé ? Pourquoi on a cadré comme ça ? Pourquoi on a utilisé cette profondeur de champ-là ? Pas uniquement dire, voilà, 14 mm f8 pour avoir l'hyperfocal et machin. Non. Arriver à dire, voilà, moi j'ai choisi, je voulais ça pour ça, parce que ça faisait de la symétrie avec cet élément-là. J'ai cadré comme ça pour cette raison. J'ai utilisé une grande profondeur de champ parce que pour moi, tous les éléments étaient importants dans la photo. Ou à l'inverse, je me suis focalisée sur la poignée de cette porte parce que pour moi, elle était très graphique et qu'on voyait derrière le reste en flou. C'est à toi de démontrer ce que tu as voulu faire. Dès le moment où tu es capable de démontrer ce que tu as voulu faire dans ta photo, et c'est pareil, c'est tant en France qu'en Belgique, là, tu parviens à démontrer ton originalité. Et dans ce cas-là, le juge dit, ok, très bien, vous êtes bien… enfin, la photo est bien protégeable par le droit d'auteur. Donc après, tu discutes de l'indemnisation en fonction de l'importance de l'utilisation. Si, par exemple, c'est une marque de fringues qui se sert de ta photo pour faire un fond d'un 4x3 dans le pays entier, ça va t'apporter plus de dommages et intérêts que si c'est juste une petite photo sur un site d'un blogueur inconnu pour schématiser. Mais ça, ça va être la même chose pour toutes les contrefaçons. Donc, il n'y a pas aucune interférence entre le côté urbain… Non, je te dis, sauf l'auto-régulation qui fait que si tu sais que tu as cassé quelque chose, tu ne vas à priori pas trop diffuser ta photo. Mais d'un point de vue juridique, c'est bien deux choses qui n'ont rien à voir. Mais non, non, tu pourrais séparer les deux. Et c'est la même chose pour le droit à l'image à ce moment-là de la personne ? Ce n'est pas parce qu'on est pris en photo sur un lieu… Non, c'est la même chose. De toute façon, la personne, elle était là aussi. Donc, elle ne va pas invoquer le fait que vous avez pénétré illégalement dans un lieu parce qu'elle était là aussi. Donc, la personne qui était avec toi… Donc, admettons que le modèle, tu disputes avec elle sur la question de son droit à l'image et qu'à un moment, elle te dit, de toute façon, tu ne peux pas utiliser mes photos parce qu'on était dans un lieu illégal. Et tu dis, ben oui, on était dans un lieu illégal, toi aussi. Donc, arrête. Ça, ce n'est pas un argument, quoi. D'accord. Donc, dans ce cas-là, vraiment, de nouveau, c'est deux choses. Oui, oui. Il faut scinder vraiment les règles juridiques. Si tu es en conflit sur le droit à l'image ou le droit d'auteur, ben le conflit, il est entre toi et le modèle. D'accord. Et si tu es en conflit avec le propriétaire pour la question de le fait d'avoir pénétré dans son lieu, ben le conflit, il est entre toi et le modèle éventuellement contre le propriétaire. Ok. C'est deux choses différentes. Ben, du coup, je pense que c'est beaucoup plus clair et c'est peut-être beaucoup plus simple que ça ne paraissait au début. Ah ben voilà, il va falloir mieux, j'espère. Ben, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont autorisées, du coup, en fait. C'est un vide juridique. Donc, tant qu'il n'y aura pas dans l'arsenal législatif une règle qui dit clairement qu'il est interdit de pénétrer la propriété d'autrui, ben, ce sera comme ça. D'accord. Si maintenant, ils intègrent une règle comme ça, ben là, il va falloir qu'on refasse la vidéo. Ou alors une jurisprudence. Ou une jurisprudence, oui. Mais en même temps, en droit pénal, on ne peut pas condamner s'il n'y a pas un texte. D'accord. À la différence du droit civil où il y a plus de marques d'interprétation possible. Ce serait plutôt pour un valider des droits ou des choses comme ça ? Ben, c'est-à-dire que la jurisprudence va plutôt essayer de tracer les contours en disant à partir de quand on considère qu'il y a dégradation, par exemple. D'accord. Mais dès le moment où il n'y a pas de texte qui dit le fait de pénétrer dans une propriété privée, c'est illégal, les juridictions pénales, en tout cas, ne peuvent pas créer une infraction. Il faut qu'elle soit, c'est un principe de droit pénal qui dit pas de peine sans loi. On ne peut pas condamner pénalement s'il n'y a pas une infraction écrite, enfin prévue par la loi. Donc on ne peut pas condamner pour violation de la propriété privée si la loi ne le prévoit pas. Et quand même, juste pour Abedios, on parle bien de lieux qui sont abandonnés. Si les gens vivent chez eux, ça s'appelle autre chose. Oui, oui. Ça s'appelle violation de domicile, c'est un délit, c'est un tribunal correctionnel, alors sans doute autant en Belgique qu'en France, et puis ça va en tête par cœur, mais forcément, oui. Donc c'est deux choses différentes, quoi. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des différentes qui sont que je vous ai posées par rapport au domicile. Ben voilà. Si c'est plus clair, tant mieux. Je pense que ça le sera. C'est à vous de le dire aussi dans la vidéo. Si jamais j'oublie de le faire dans le post vidéo de montage de la vidéo, je vous rappelle que vous avez donc le lien vers sa chaîne vidéo qui sera dans la description de la vidéo. Donc c'est droitsetphotographie. Droit-et-photographie.com Voilà. Et sur les questions dont on a parlé, on peut aller plus loin avec le livre sur le droit à l'image. Oui. Donc le droit à l'image et le droit de faire des images. Et aussi le photographe et son modèle. Et check-list, on m'a volé une photo. C'est le 3 qui se rapporte plus à ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Alors donc je mettrai moi les liens vers ces 3 livres de manière spécifique dans la description de la vidéo, mais aussi un lien vers tous ces livres qu'il édite et qui sont une mine d'informations. Acheter des étagères, alors il y a de quoi. Mais vous n'avez peut-être pas besoin de tout, mais il y en a pour quasiment tout par contre. Non, il y a encore beaucoup de sujets à traiter. J'en ai plein en projet, mais on commence déjà à couvrir pas mal de matière. Merci beaucoup en tout cas. Merci aussi. Et à bientôt. Bah oui, à bientôt. Ciao. Ciao. Voilà donc pour l'interview de Joël. J'espère que ça aura répondu à la majorité de vos questions. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite vivement à consulter une série d'ouvrages dont j'ai mis les liens en description dans la vidéo. Donc il y a d'une part la check-list ici, comme je l'ai moi, on m'a volé une photo qui va vous permettre de voir ce qu'il faut faire quand on vous a volé une photo. Il y a également l'ouvrage Le photographe et son modèle. Ces deux bouquins sont publiés comme plein d'autres aux éditions 29 bis. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que les éditions 29 bis, c'est une société d'édition qui ne se passe de société de distribution de manière à pouvoir mieux rémunérer ses auteurs, mais qui a donc besoin que nous, on en parle pour pouvoir se faire connaître. Donc je vous invite vivement à partager ces ouvrages avec les gens qui pourraient être intéressés. Et le dernier bouquin de Joël que je vous conseille vivement, c'est Le droit à l'image et le droit de faire des images que vous pouvez trouver également dans les liens de la description de la vidéo. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens à tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la manière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique. Merci.